Et bien salut tout le monde c'est le fugitif 91 j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve du coup pour la découverte du collector de Assassin's Creed Mirage tout simplement Donc je vais pas vous cacher je me rappelle même plus exactement ce qu'il y a à l'intérieur donc ça sera aussi une autre découverte pour moi Du coup bien entendu cette vidéo sortira juste avant que je commence l'histoire directement en live mais bah forcément normalement la vidéo elle sortira demain Donc bah du coup le let's play aura déjà commencé et forcément on va faire petit à petit l'histoire tranquillement je vais alterner ça avec bien entendu Sword Art Online Donc du coup je viens juste d'ouvrir le collector donc je me rappelle même plus Donc alors à l'intérieur c'est vrai que maintenant ils font ce genre de truc c'est à dire que bah en gros à la surface du collector Ils mettent juste le jeu donc moi j'ai pris la version PS4 simplement tout simplement parce que il était un tout petit peu moins cher Et bah c'est je crois un des derniers jeux qui feront la version PS5 gratos Donc du coup j'ai la version mise à jour PS5 pour moins cher J'allais pas me priver du coup ça serait un peu dommage de ma part Donc du coup la bestiole elle est là Alors attendez un moment Ok voilà la bestiole Donc là franchement je trouve qu'elle a du flot mais Avoir sa gueule je sais déjà que je vais être déçu pour un truc Bon alors c'est vrai que ça ça fait plutôt bien penser au truc Bagdad Même si c'est vrai que ça fait aussi penser du coup forcément à la cathédrale Mais la boîte elle en jette un peu Le seul truc que je sais du coup où je vais être déçu C'est par rapport au boîtier Alors avant sur les collectors malheureusement on avait des trucs vraiment Enfin malheureusement justement heureusement on avait des trucs cools Parce que là du coup vous le verrez peut-être pas mais au dessus Donc j'ai mes collectors les boîtiers Et par exemple celui ici qui est juste là C'était le collector donc de Origins Et t'avais des ouvertures spéciales que t'ouvrais Sur les côtés avec un décor à l'intérieur Où tu pouvais justement mettre la figurine à l'intérieur Là je le sais direct Y'a rien du tout Donc là je vois qu'il y a le truc pour l'ouvrir ici Mais ça va être tellement dommage Parce que je me servais des boîtes justement pour faire des décors Là par exemple ici c'était celui-là C'était celui de Syndicate Avec la figurine l'horloge du coup de Big Ben Donc là c'était celui de Origins Et celui-ci c'était celui justement avec les Spartiates Donc malheureusement dans le dernier ils l'ont pas fait Et dans celui-là j'ai bien l'impression que c'est pareil Et pourtant c'est la version la plus chère Donc premier truc on a le boîtier Qui est quand même plutôt pas mal franchement Euh attendez comme ça Voilà On a même un petit graffiti à l'intérieur Euh donc de Basim Là en vrai j'avoue que ça fait plaisir de revoir des jeux Où y'a juste des villes entières Justement comme Syndicate avec Londres et tout ça Ou l'autre avec Paris Donc là on a l'essence de tract forcément Euh ça c'est le genre de... Y'en a combien ? Y'en a que 5 ? Ah y'a que 5 musiques pour on Je m'attendais à un chouï à plus Euh donc là on a le... Euh... Comment ça s'appelle déjà ? Le... le storyboard... L'artbook voilà j'ai cherché le nom Il est... Il est bien fatasse hein mine de rien Ok ok Ça a l'air plutôt cool Alors je vais essayer de montrer les images petit à petit Mais Il est... Ah la vache Plutôt bien emballé déjà Ok Donc du coup Voilà Magnifique Il est tout noir C'est parfait Euh... C'est là Donc là on a Euh... La ville de Bagdad J'ai bien l'impression Euh... Ok On va regarder petit à petit Ah d'accord Ok Donc là franchement C'est plutôt le genre de trucs qui sont... Ah ouais d'accord Attends mais ça brûle Ah non d'accord j'ai rien dit C'est des... C'est des lumières de partout Franchement Ça pète la classe quand même J'allais me dire On dirait... Bon c'est vrai qu'on dirait vachement La première tenue Mais je sais plus En combien d'années se séparent Euh... Entre l'année Enfin la chronologie Entre Basim justement Et le premier Assassin's Creed Qui se passe Justement Euh... J'ai oublié Mais c'est pas loin de Jérusalem Et tout ça Je crois qu'il y a pas énormément d'années Qui se séparent Parce que du coup Euh... Même par rapport à l'Egypte Je sais plus exactement la chronologie Mais ouais c'est vrai que c'est plutôt pas mal Alors moi c'est vrai que j'aime bien regarder Ce genre de trucs C'est... Ah ouais bon C'est ça quand même Ça a quand même de la sacrée gueule On va pas se cacher Mais bon Bagdad voilà C'est quand même une ville magnifique Et dans le premier Bon il y avait Jérusalem Il y avait tout ça Ah ouais Vraiment C'est un truc de ouf Franchement c'est... C'est quand même plutôt classe à avoir Mine de rien On le voit un petit peu quand même Donc Ensuite Euh... Alors ça c'est quoi ça ? Ah ! La map de Bagdad Ok Intéressant On dirait un peu du... C'est... Enfin c'est pas vraiment un genre du papier Je sais pas quoi Ok Attendez C'est quand même pas droite Ok Et ben franchement Euh... Avec euh... Les territoires aquatiques et tout ça C'est plutôt cool Franchement je trouve ça plutôt sympa Et du coup c'est marqué ici La map de Bagdad Donc du coup On va pouvoir passer Au plus intéressant Forcément C'est ce que je fais pour les collections La figurine Aïe 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 Donc il y a rien au fond Et malheureusement c'est ce que je pensais Il n'y a pas de... Bah il n'y a pas de fond en fait Littéralement Donc là Euh... Elle est plus légère que je croyais en vrai Donc j'enlève tout ça Et je reviens juste après Ok Voilà le petit bijou Euh... Honnêtement Alors je sais pas si c'est pas de numéro Non je sais pas Ça c'est vrai que c'est dommage Ça fait vachement toc Euh... Honnêtement la figurine Alors je sais pas si elle est en résine ou pas Du coup j'ai un petit doute là-dessus Par contre franchement Elle est... Fait de sa mère hein Il n'y a pas à dire Euh... Le bassine Il est vraiment classe Plutôt bien respectué Euh... Ça va faire un petit truc de choix Alors franchement c'est dommage Que j'aurais pu changer son décor Mais... Euh... Il a le flow Surtout qu'en plus C'est un des seuls maintenant Des derniers qui vient de sortir Qui a du coup La tenue complète Des assassins Avec la cape et tout ça Tenue en blanche surtout Donc... Bah c'est parfait Je peux me le mettre ici Qu'à la tenue Alors ça par contre Je sais pas ce que c'est Il faut que je le mette quelque part Ah non c'est carrément Ah d'accord En fait c'est un truc Une espèce de pince Donc je peux très bien Le mettre là-côté C'est pas un problème Mais ouais Ça pète sa mère Donc ça finira encore Dans le décor Bien entendu Comme d'habitude Mais ouais voilà En tout cas Euh... Je suis plutôt content Surtout les finitions Alors au niveau Euh... Du décor Bon c'est plutôt basique C'est euh... Bon ça reste sympathique Mais c'est pas... Vous voyez vous entendez le bruit C'est pas non plus De la très grande qualité Comparé à lui par exemple Justement qui lui là Euh... Ouais non c'est Ouais c'est carrément pas La même truc C'est du PVC Ou... Euh... Je sais pas exactement Même la cape Elle est... Ah ! Elle est un peu extensible On a son sabre Qui est dans le dos Qui coule Même avec les petits couteaux Honnêtement Je suis plutôt bien content Et voilà J'espère que cette petite vidéo Découverte de... De ce collector Vous aura plu On se retrouvera bien entendu Bah pour vous du coup Dans quelques heures Juste après Pour le premier épisode De... Bah de ce jeu Qui franchement Me donne envie de ouf Donc je vous dis D'ici là Portez vous bien Et à plus au monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz